Musique Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour le 13ème épisode de Green Hell, épisode de la chance comme on dit hein. Donc j'espère que vous allez tous très bien merci pour vos retours sur le dernier épisode franchement c'était vraiment un épisode incroyable gros retournement de situation si vous n'avez pas vu ce dernier épisode allez le regarder avant de regarder celui là ça me paraît logique mais pour rappel on a appris que Mia en fait est malade donc voilà globalement je me suis un petit peu remis de mes émotions mais je l'ai un peu en travers de la gorge. Donc les amis au niveau des objectifs et bien va falloir explorer la partie brûlée de la carte il n'y a pas eu de nouvelles notes on a tout regardé dans le dernier épisode du coup. Donc voilà le soleil va se coucher donc on va faire un petit somme je pense et encore non on va peut-être pouvoir y aller dès maintenant je sais pas trop donc ce qu'on va faire les amis pour rappel nous sommes actuellement nous sommes où d'ailleurs ? On est vers là à peu près je sais pas on est là à peu près et donc nous on va aller passer par là-bas et on va aller explorer des nouveaux horizons en espérant pouvoir retrouver un jour Mia dans la vraie vie ce serait vraiment vraiment incroyable. Alors il pleut c'est pas mal je regarde juste la gourde 59 sur 100 donc on va pouvoir la remplir avant de partir également en expédition. On va pouvoir aussi se faire alors du coup j'ai fabriqué des armures pour rappel dans le dernier épisode mais je savais pas comment les équiper normalement maintenant je sais comment faire donc c'est plutôt cool. Ok voilà la gourde est presque au taquet je peux même reprendre les bols je vais boire je bois et je vais prendre les bols sur moi comme ça je les aurai toujours sur moi quand on se fera d'autres campements parce que j'imagine qu'on va se refaire des campements au fur et à mesure ce sera beaucoup plus simple. Niveau nourriture du coup je suis vraiment très très bien puisque du coup on a consommé l'ayahuasca donc dès que tu consommes l'ayahuasca après ça te régène tout donc c'est vraiment incroyable. Écoutez on va y aller en vrai le soleil va se coucher ça va être un peu relou on va rien voir mais en vrai faudra peut-être y aller maintenant parce que ce serait débile de dormir juste pour prétexte qu'il fasse jour après parce qu'après on va perdre toute notre santé et tout enfin ça sert à rien en vrai en vrai ça sert à rien donc autant partir maintenant comme on a de l'énergie c'est pas ce que je veux dire. Oh putain et ça ça commence à m'agacer allez à tout de suite voilà donc je disais on est reparti je vais directement se regarder pour pas perdre de temps bam et on est parti on va faire attention au serpent à chaque début d'épisode je me fais avoir vous l'avez remarqué c'est vraiment incroyable bref on est reparti on va refaire attention faut vraiment que je me remette dans le bain vous savez en fait en général je tourne un épisode tous les deux jours et du coup bah en deux jours je perds un petit peu mes habitudes. Voilà regardez le serpent il est là bas là petit saloupio hop ça dégage hein ça fait moins la maligne dis donc donc on est parti donc on va reprendre le grappin et on va aller explorer la nouvelle zone donc pour rappel pour expliquer ça c'est vraiment la mécanique que j'ai compris c'est qu'à chaque fois quand on consomme de l'ayahuasca donc la petite le petite drogue qui donne des hallucinations et qui retrouve la mémoire et qui fait retrouver la mémoire plutôt c'est tout le temps près d'un rocher en fait et ce rocher disparaît à chaque fois qu'on consomme l'ayahuasca hop du coup là le rocher a disparu et donc on va pouvoir y aller et explorer tout simplement dans mon inventaire les gars je suis vraiment bien donc j'ai de la viande crue j'ai des encas j'ai des antidouleurs j'ai du bœuf j'ai des antidouleurs oui j'ai déjà dit on va peut-être les mettre ensemble attendez 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 on va réorganiser ça correctement voilà parfait ah c'est un petit peu mon côté maniaque donc donc voilà n'hésitez pas à liker la vidéo liker l'épisode si ça vous plaît toujours autant merci beaucoup encore une fois pour votre fidélité derrière cette série ça fait super plaisir l'histoire est vraiment plus qu'intéressante et je suis très content parce que c'est plus qu'un jeu d'horreur c'est pas non plus vraiment un jeu d'horreur en fait c'est pas le jeu d'horreur comme on l'entend c'est vraiment plus un jeu d'ambiance et qui fait peur dans le sens que ben bon l'histoire elle est elle est un peu dramatique pour le moment mais voilà ça fait un petit peu peur il y a des screamers je veux dire il y a des méchants animaux il y a les tribus indigènes etc donc voilà alors là on explore on était passé par là quand on était sous emprise d'ayahuasca donc on connaît on connaît on connaît ah mince j'aurais dû prendre l'armure il me semble qu'on avait jeté notre armure j'ai oublié de la mettre bon c'est pas on se fera de l'armure les amis vous inquiétez pas on se fera de l'armure donc je me rappelle qu'on était passé par là en effet on était passé par là il me semble même que c'était des cailloux qui étaient apparus sous nos pieds si je dis pas de bêtises et c'était pas des troncs d'arbres bon là si tu tombes tu meurs mais c'est un petit coin safe par ici je pense donc ça c'est vraiment cool ça c'est vraiment cool bonjour ouais en fait voilà vous voyez c'est des troncs d'arbres mais en fait dans mon hallucination c'était des rochers et c'était là qu'on était tombé du coup dans l'hallucination donc à partir de là on connaît pas en fait on est bien d'accord il me semble je dis peut-être des bêtises non non on est jamais allé là wow bonjour oh les gars ah non je croyais qu'il y avait un camp indigène en fait ça me faisait penser au tout début de l'aventure genre quand on a fui les indigènes ça me faisait ça me faisait penser à cet endroit alors il fait pas très beau mais pas très beau c'est un peu relou pour avoir une une bonne visibilité c'est quoi ce bruit ah ok putain un crocodile alors là ça va que c'était pas un jaguar parce que sinon il m'aurait foncé dessus est-ce que je peux one shot je l'ai one shot ok fait plaisir là petit crocodile qu'est-ce que tu dis de ça mon pote enfin c'est un gros crocodile j'ai même plus de place dans mon alligator alors il y a plein d'eau il y a des fruits je vais manger tant qu'on y est alors par contre je suis dégueu j'ai plein d'eau non 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 mais vas-y sérieux j'ai mis ce clic là j'ai mangé de la merde oh je suis deg j'ai des parasites maintenant bon bref nouveau dialogue ok mia ok mia i uh i have something to tell you but don't freak out ne fique pas oh bah je l'ai niqué ah bah je l'ai niqué j'ai niqué j'ai niqué j'ai niqué mais je t'ai pas fait ça de l'autre c'est vrai mais je t'ai pas fait je t'ai pas fait ça va c'est exactement ce que j'ai voulu entendre C'est trop mignon C'est trop mignon les gars Ah là ça m'a fait kiffer ce petit dialogue Il m'a fait du bien Il m'a fait du bien ce petit dialogue Moi j'aimerais bien qu'on se fasse un petit campement ici tu vois En vrai ce serait sympa un petit campement Mais parce qu'il commence à faire nuit etc Bon j'ai des parasites Consommer des plantes Ah ça on s'enlève pas tout seul Ah yes bah comment on va faire Ah yes Consommer des plantes aux propriétés antiparasitaires naturelles pour les miner Bah ouais mais en fait je connais pas Donc voilà en fait Comment on va faire Là je vais juste crever dans d'atroces souffrances en fait Et bah voilà Il suffisait de manger des champignons Et bah c'est réglé Oh je suis fier de moi J'ai pas fait exprès Et bah go se faire un petit abri en vrai En vrai go se faire un petit abri Genre Voilà une petite hut Est-ce que je peux ici Ah par contre c'est pénible quand ça s'enlève tout seul Là je peux pas Heureusement là Ouais les gars Vous savez ce qu'on va faire Vous avez pas mon vouloir Je vais vous faire une ellipse Ça commence à me péter les couilles Putain mais On peut même plus Ok on peut plus revenir en arrière Ah si Faut juste prendre du bon côté Eh franchement Super bien fait Allez je vous fais une ellipse Je vais aller dormir Et je vais aller sauvegarder A ma première base Parce que ça commence à me saouler A tout de suite Oh putain Oh les gars Y'a des indigènes juste en dessous du grappin Les gars je peux pas descendre Je peux même pas aller dormir Sauvegarder Oh putain Oh fait chier Bah je vais devoir vraiment me faire un campement là-bas quoi Ah putain je suis deg Ah je suis deg de ouf Ils m'ont fait peur Eh mais y'a un lit là Eh mais les gars Attendez je découvre des trucs On peut dormir ici Je savais même pas What Attendez Dormons J'ai pas de problème de santé pour le moment Je reste à l'affût Eh ben voilà Bon le jour va se lever tranquille Bah attendez je vais encore En profiter pour refaire un petit somme D'accord Juste pour qu'il fasse jour Voilà Eh ben les gars regardez où on est Donc là on est là où on a pris l'ayahuasca D'accord Mais je savais même pas qu'il y avait un lit ici en fait Genre y'a un lit quoi Putain c'est bon ça Bon je suis content j'ai découvert aussi Que les champignons inconnus Ça permet de guérir des parasites Et ça c'est bon ça Là y'a un bol en noir Ok Mais c'est bon ça Bah parfait Ça aurait été stylé de pouvoir sauvegarder ici aussi d'ailleurs Bon j'espère juste que les Que les indigènes ne peuvent pas monter J'espère qu'ils ont pas de grappes Mais en même temps ça m'étonnerait pas qu'ils puissent monter Puisque de toute façon c'est eux qui ont construit ça Donc Ça me fait un peu peur Bon au moins maintenant il fait jour On va pouvoir aller explorer Et ça ça fait le plaisir Alors j'ai des sangsues visiblement sur moi Je ne sais pas où Ah voilà Tu quittes quand tu veux mon pote Je connais même plus les touches C'est incroyable Bon on est reparti les amis On est reparti les amis Trêve de bavardage Bon en tout cas c'était très mignon ce petit dialogue avec Mia J'ai bien aimé Voilà ça m'a un petit peu Ça a un petit peu ressoudé les liens finalement Avec ma femme Qui m'a menti donc Enfin qui ne m'a jamais dit qu'elle était malade Et que c'est un petit peu pour elle qu'on est là quoi Que je trouve un petit peu Un peu dégueulasse en vrai de sa part Mais bon Bref En réalité c'est totalement dégueulasse de sa part C'est très égoïste Parce qu'elle aurait pu me le dire quoi Bon bref Alors j'ai aussi remarqué en faisant le retour avant là Qu'ici il y a un tronc d'arbre en haut Euh non celui là en diagonale Et du coup je pense qu'on peut Également Monter Explorer Ah bah non on peut pas en fait Si peut-être Vous pensez Oh il y a moyen si on fait du parcours Oui Il devrait y avoir moyen Ouais faut juste pas tomber quoi Voilà Ah bah ouais on peut monter putain Oh là là Est-ce que je le tente ou pas Très mauvaise idée Je vais pas sauter ça sert à rien Ça sert à rien de tenter On va pas le faire On va pas le faire Bon Maintenant qu'il fait jour Là je propose Qu'on se fasse un campement là-bas quoi Ici je pense qu'on est en zone safe Là j'ai des palmiers Donc là on peut se faire un petit campement Ici même tu vois En espérant que personne ne vienne Mais je pense que c'est un bon endroit Ici pour faire un campement En vrai hein En vrai de vrai Vas-y Carnet Donc on va le faire ici Et en plus Je pense que je peux J'ai vu du blanc là Oh A chaque fois que je fais Q En fait ça annule Ah bah voilà Parfait On met les bâtons J'en ai pas sur moi Mais normalement Il y a tout ce qu'il faut à côté Tu es aveugle ou quoi ? Ah bah là par exemple Alors j'utilise ma pierre affûtée Ah non ça c'est ma labe en obsidienne Non non attendez je vais pas gâcher ça Voilà Je vais utiliser ma pierre affûtée Parce qu'en vrai bah voilà Au vu de la résistance De mes pierres affûtées Bah on peut en profiter maintenant Alors juste pour casser les bûches Je pense que la pierre affûtée C'est pas le meilleur truc Ah ça marche Parfait Faut garder les longs bâtons On en aura besoin Hum 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 Bon là là il y a des bâtons 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 Longs bâtons 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 Parfait Bâtons Professionnel sur Koh Lanta On l'aurait compris Casse toi Je veux pas de toi moi Hop hop Maintenant les longs bâtons Un Deux Trois C'est en plein milieu du chemin C'est trop drôle Si quelqu'un passe par là Ils vont se dire que je suis pas très malin quoi De la corde j'en ai pas Yes Euh bah attendez regardez Chose réglée juste ici On a juste là Hop Trop fort Point faible trop fort Voilà Et des feuilles de palmiers Alors ça c'est du palmier ça On est bien d'accord Il en faut 13 On va faire ça Et puis on va en profiter pour se faire de l'armure Des armures aussi Des armures en feuilles Vous savez quoi Comme là on a pas mal de feuilles de palmiers Donc on va faire ça aussi les amis Voilà comme ça On sera un petit peu plus discret Comme vous me l'avez suggéré Voilà Ça fait longtemps que j'ai pas récupéré Des feuilles séchées Bon après j'en ai beaucoup sur moi Très clairement J'en ai pas besoin Euh attends j'ai pas besoin de toi Il me faudra encore du palmier Là y'en a Ça tombe bien Il est sympa ce petit coin En vrai je pense qu'il est safe Si vous savez N'hésitez pas à me le dire en commentaire Mais je pense que ce coin là Il est safe en vrai Le seul risque C'est qu'on se fasse entourer d'indigènes Et qu'on puisse pas sortir Ça serait vraiment con Voilà Et niveau santé On est trop trop bien Alors on va sauvegarder Dès maintenant Sur la deuxième sauvegarde Hop Et on va donc se crafter Ah non c'est des feuilles de bananier Pour faire Pour faire les armures en feuilles Mince Bon bah tant pis c'est pas grave Y'en a pas là Allez on va descendre On est parti pour l'aventure Donc là si on regarde juste les coordonnées Comme ça on est tous d'accord 37 27 Donc si on regarde 27 37 27 27 Voilà donc on est actuellement ici Donc là on est Enfin non on est là en vrai Oui on est là pardon On est ici Et donc là on va partir explorer Une zone qu'on a encore jamais vue Let's go Let's go let's go L'avantage c'est que si je meurs Ou si j'ai un problème Je peux reprendre la save ici Bah écoutez Je sais pas si c'est un bon plan Mais on va suivre le chemin Et on va aller près de l'eau Faut faire attention Parce que du coup Y'a des crocos hein Enfin des caillements Je sais plus comment il l'a appelé ça Oh bah salut toi Faut surtout pas le prendre lui hein Je vais le détruire Voilà Je vais pas le prendre Parce que la dernière fois que j'ai pris ça Voilà j'ai eu des mauvais souvenirs Ça c'est mon bol de noix de coco Faut faire gaffe à ce qu'il peut surgir de l'eau C'est beau Eh c'est beau S'il pleuvait pas Ce serait encore mieux Bon on est vraiment en zone hostile là je crois Parce que Y'a énormément de choses Qui peuvent nous attaquer je crois Les caillementes Les guêpes Les serpents Les araignées Les indigènes bien sûr Faut vraiment prendre son temps Et Et bien tendre l'oreille Et bien ouvrir les yeux Y'a trop de choses à faire dans ce jeu Regardez loin devant soi En même temps faut regarder Partez Y'a trop de trucs à faire Ok Ah non c'est bon c'est gentil ça J'ai eu peur Ah y'a aussi des jaguars C'est quoi ça C'est gentil Ouais c'est bon Moi je croyais que c'était un jaguar Eh par contre c'est beau Ah là y'a une sorte de petit chemin Ah c'est pas vraiment un chemin Mais Ah Bonjour Bon là y'en a des bananes en vrai Ecoutez On va manger tout ce qui est bananes C'est bon ça Alors par contre sur moi J'ai de la nourriture Qui risque de périmer par contre Là Dans 4h c'est périmé Bon c'est pas grave Après j'ai encore des encas sur moi et tout Donc Et du bœuf séché Donc on en profite pour le moment Pour le moment y'a pas de problème Ah écoutez je vais par là Très sincèrement Un peu pour garder les arrières Ouais Là on a tout un cours d'eau Vas-y on va le suivre Voilà on en profite Pas de coupure Comme ça vous n'en manquez Aucune miette de ma découverte En vrai par là On devrait tomber sur le pont Qui est cassé Qu'on avait découvert Hop ça je prends Euh Putain y'a un tronc d'arbre Qu'on peut traverser Le problème c'est que Bah putain c'est la jungle C'est la forêt amazonienne C'est tellement grand C'est gigantesque Je sais pas où on va Je sais pas où on va Mais on y va Je vais pas vous mentir Que Je stresse un peu Que je suis totalement En train de me paumer Mais bon En fait je suis en train de suivre Un semblant de chemin Mais on est où là Ah j'ai vraiment envie de voir jusqu'où ça mène Sachant qu'on va direction nord Ils m'ont fait peur les cons 35-20 35-20 35-20 Ouais Voilà on est là Regardez on est juste ici J'avais raison tout pile Et là en fait on va On va être face au pont Mais de l'autre côté Ah mais c'est excellent en fait J'ai vraiment pris le bon chemin C'était juste pour Pour checker quoi Ça va être par là Non je sais pas où c'est Salut toi Vas-y je vais suivre par là Bon en tout cas dans cette zone Y'a le pont quoi en gros C'est quoi ce bruit Je sais pas Vas-y je vais longer Je vais longer ça Ah les gars Et c'est stressant de pas savoir où on va De ne pas savoir où aller surtout C'est ça le pire en fait C'est même pas de pas savoir où on va C'est de pas savoir où aller Ok Mignon Bon on est passé à côté du pont en vrai What Mais attendez mais c'est stylé là Ah non c'est juste un cul de sac What Eh mais En plus y'a tellement de spots Pour s'installer tu vois Qu'est-ce que c'est bon Je suis comment moi là Ah je suis encore bon moi c'est bon ça Un des fruits Putain je vais en prendre sur moi Directement Pourra toujours me Mettre utile J'ai de la place Ok Vas-y je vais continuer Oui Ok Très agréable cette petite promenade Bon tu vois c'est un truc que j'aime bien faire C'est longer les murs Au moins je suis sûr de Plus ou moins Non pas safe la zone Mais tu vois Faire une checklist dans ma tête Genre de la zone explorée tu vois Genre là je sais que je fais demi-tour Et donc ça c'est pas mal Ok Donc là on est de l'autre côté de la cascade d'eau Enfin de la cascade du petit cours d'eau Qu'on a allongé avant Ah il fait que de plouvoir hein C'est assez triste On va se dire Eh les gars on va allonger cette paroi Tout le temps Tout le temps Tout le temps d'accord Un maximum Y'a plein de petits J'appelle ça des lézards Mais c'est des Oula Tu tombes en bas T'es bloqué en bas On est où là 33 22 J'ai vraiment l'impression qu'on bouge pas quoi 33 Voilà donc là 33 On n'y est plus hein déjà 22 Donc on est par là les amis d'accord Donc là ça y est on est vraiment dans la partie brûlée Ça c'est clair pardon Ok Ah mais j'aime beaucoup l'idée vraiment De longer Oh une noix J'aime beaucoup l'idée de longer les murs parce que En vrai Oh putain Wow En vrai tu vois On est un peu bloqué donc Regardez il y a une caverne Mais c'est impressionnant Allo Il y a quelqu'un Grosse pierre Oula Ah Euh Est-ce que c'est une bonne idée Peut-être pas une bonne idée Merde Ok c'est peut-être pas une bonne idée non Très sincèrement Désolé les gars je parle pas mais Oh C'est ce qu'on avait vu On était passé au dessus d'accord Ça me rassure un peu C'est très peu rassurant En fait c'est les bruits d'ambiance Qui sont pas rassurants du tout Ok c'est bon On l'a fait Bah du coup on va continuer par là Ah on l'a fait les gars c'est bon Oh ça m'a fait flipper par contre Oh les gars franchement Je sais pas si j'ai tout vu Dans cette caverne ça se peut Il y a beaucoup de choses à voir encore dedans Bon du coup j'y retourne Je retourne là où on a Continuer un petit peu Notre balade Ah je suis pas Spécialement serein Ok Bon j'espère que ça vous plaît ce genre d'épisode Du moins même pour ceux qui ont Enfin c'est surtout pour ceux qui ont pas le jeu quoi finalement tu vois Vous faites un peu avec moi l'aventure Ok là on est de nouveau au point central un peu Enfin On va appeler ça le point central Je sais pas vraiment si c'est central mais voilà Nous on vient de là là A peu près On reconnait cet arbre Donc ça c'est pas mal Salut le perroquet c'est beau C'est majestueux Bon Ah ouais C'est gigantesque en fait le truc C'est gigantesque On va tomber sur un grand village On va rien comprendre Toi je l'avais même pas vu lui Heureusement que c'était pas un jaguar Bah écoutez hein On va continuer de longer hein C'est le but de Du jeu là Va falloir un peu se balader Faut explorer Franchement si ça vous arrive dans la vraie vie Vous faites quoi Genre vous partez en expédition Peu importe pourquoi hein Là on s'en fout de la raison mais Vous partez avec votre femme Mais vraiment c'est votre femme Genre votre meuf Votre femme Marier ou pas Genre vous l'aimez Et tout ça Qu'est-ce que vous faites Si vous la perdez comme ça En vrai Genre Wow Parce que moi très sincèrement Dans ce genre de situation Ça me paraît un peu surréaliste De se balader comme ça Sans problème Bah non pas surréaliste Mais pour moi Moi je le ferais pas quoi Bah je pense pas Pas comme ça Genre là Regarde frère J'ai une lance en bâton Je suis en train de bouffer Ça n'existe pas dans la vraie vie Tu peux pas faire des campements de sauvegarde Déjà je serais déjà mort Tu vois Je suis déjà mort plusieurs fois dès le début Donc vous saurez très bien Ce qui m'arriverait C'est pas que je veux pas chercher ma femme dans la vraie vie C'est juste que je serais mort Bon On va continuer de faire le tour C'est quoi ces arbres là Ils sont assez particuliers Ah genre les racines Ah genre les racines elles sont déterrées C'est normal ça Marrant Fais un peu peur Tiens en début de vidéo je vous disais Ouais en fait c'est pas trop un jeu d'horreur machin Mais là ça Commence un peu à ressembler à un jeu d'horreur Bon visiblement il n'y a pas de jaguar par là Il y a juste ces petites bêtes toutes gentilles Surtout faire attention au caillement là De jaguar Enfin les sortes par honte de crocodile Je comprends pas Faut aller au milieu peut-être Je sais pas vraiment si c'est une bonne idée Attendez faut que je m'examine Tous les coups C'est ma jambe droite ça c'est sûr Eh j'en étais sûr Je l'ai senti sur ma jambe droite Ça me chatouillait J'avais senti Ah non mais c'est mort Moi j'y vais pas là dans l'eau Moi je sais pas ce qui m'attend J'ai cru entendre Je suis dans l'eau Je suis mort C'est bon Ah j'ai cru entendre des indigènes Enfin vous m'avez compris Les indigènes La tribu quoi Les gens Les hommes Très peu pour moi On est par là où ça monte Oh yes On est au point de départ Alors je vais pas vous mentir Ça me fait un peu plaisir Ça me fait à moitié plaisir De revenir ici Ça veut dire qu'on a fait le tour Et que j'ai rien trouvé Mais en même temps Au moins je suis safe Et ça c'est bon ça Du coup Bah j'imagine Il faudra trouver une autre map Mais en gros Globalement On est ici Donc j'ai fait un tour comme ça Tu vois J'ai rien trouvé Donc il va falloir un petit peu Aller de nouveau Rechecker ça Ça sera pour le prochain épisode Les amis Et par là bas Prochain épisode On va partir par là bas Je vois qu'on peut longer Donc on va faire ça les amis J'espère que cet épisode Vous aura plu Très très tendu quand même Mais plutôt smooth quand même J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas Et bien pouce bleu Je compte sur vous Et puis on se retrouve Et bien c'est demain Je crois qu'il y a un nouvel épisode Qui sort Je suis pas sûr Il me semble Donc on se retrouve demain Pour un nouvel épisode de Green Hell C'était Mkolo Tranquiloupiloup Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz